Musique Prends soin de ces animaux Très de ces animaux, bien, courageux d'enfants Musique Prends soin de ces animaux Animalia, nos amis des animaux Pez commencer dans quelques minutes Encore une fois, on est très content Mon père est tout Mon père est fidèle à ce poste Chaque vendredi Et aussi sur Youtube Donc tout le monde Qui peut gérer sur Youtube A travers le monde Nous dit un grand bonjour Ou bonsoir Dépendant qu'il y a ce qui peut gérer Donc Animalia, aujourd'hui Nous parlons de ce monde Qui est bien connu dans l'émission Pritisachi, nous parlons de Cindy et Malika Dans notre refuge Dans le sud de l'île Et nous venons avec nous aujourd'hui Un invité très particulier Deux invités très particuliers Donc nous prenons avec nous Aujourd'hui Marianne Lomberg Qui est le BOI de Purina Donc bonjour Marianne Bonjour Vous allez bien ? Très très bien Merci Très content d'être avec vous aujourd'hui Pareillement Donc Marianne pour accompagner nous Et nous présenter D'autres raisons Marianne là Et nous en avons aussi avec nous Kamal Donc de Nestlé-Maurice Bonjour Kamal Bonjour Del Très bienvenue Avec toi Comme toujours Excellent Donc nous prenons Kamal et Marianne Qui peut accompagner nous Dans sa tripla Et avant toute chose Pour redire encore une fois L'émission Animalia Elle est allée changer chaque semaine Donc chaque semaine Un nouveau modèle Et aujourd'hui Nous parlons de l'engagement D'un marque prestigieuse Qui est Purina Qui est représenté par Animalia Et Nestlé Donc et aujourd'hui Nous parlons de l'engagement De Purina A travers ce bande représentant Auprès de Manen Gio En Maurice Comment Purina peut s'engager Comme d'autres marques aussi A faire le bien-être des animaux Vient notre priorité Donc tout de suite Animalia Nos amis des animaux Sous-titrage ST' 501 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 Donc je suis vétrinière de formation, j'ai grandi en Afrique du Sud et en fait j'ai travaillé beaucoup là-bas dans une clinique vétrinaire, mais j'ai également formé des étudiants vétrinaires en Afrique du Sud. Et là j'ai trouvé une grande passion pour ce qu'on met dans les gamelles de nos animaux de compagnie chaque jour, parce qu'en fait c'est en passant par la bonne nutrition qu'on peut avoir une meilleure vie pour chaque chien et chaque chat tous les jours. Et donc au bout de quatre ans de professeur dans l'école vétrinaire en Afrique du Sud, j'ai rentré dans le monde du business, dans des entreprises et maintenant ça fait à peu près 15 ans que j'ai travaillé en France, en Afrique du Sud et en Angleterre, dans des entreprises différentes. Et maintenant ça fait presque un an que j'ai rejoint Nestlé Piorina pour aider à soutenir tous les pays en Afrique qui vendent nos aliments Piorina. D'accord. Vous avez choisi le métier de vétérinaire par passion ou bien, je sais qu'il y a des personnes qui deviennent vétérinaires, on va dire par défaut, parce qu'ils n'ont pas pu être médecins, etc. Mais il y a des gens qui ne veulent rien d'autre qu'être de vétérinaire. Donc le métier de vétérinaire, vous l'avez choisi par passion? Absolument, je n'avais pas d'autre choix en fait. J'ai appris à marcher à l'âge d'un an à côté de notre chien. D'accord. Et je n'ai jamais arrêté d'être avec des chiens et des chats. Ils sont nos meilleurs amis. Love story since the first few days of your life. Total love story. Ok. Donc là, très riche carrière, vous m'avez dit que vous avez travaillé en France, d'où un peu de français, très bien de français, vous parlez très bien de français, vous avez travaillé en Angleterre. Et là, vous nous dites depuis un an, vous êtes chez Purina. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Purina? En fait, il y a plusieurs choses. Mais s'il y a une qui me tenait vraiment à cœur, et la raison pour laquelle j'ai choisi Purina, c'est qu'on dit « pets and people are better together ». D'accord. Les animaux et les hommes, tous nous deux vont mieux quand nous pouvons vivre ensemble. D'accord. Et c'est vraiment dans l'optique de tout ce que fait Purina. Que ce soit pour Fiskies, qui est un aliment très, très bien, très équilibré, qui est fait avec de vraie viande, cuit à une température un peu plus bas, un peu plus longtemps, pour donner encore un meilleur goût, sans addition de désappétant chimique nécessaire, parce qu'on a vraiment une telle bonne qualité de viande dedans. Que ce soit avec de la science qui est vraiment pointue. Par exemple, il y a cet aliment qui vient de sortir en Europe et dans d'autres parties de la monde qui s'appelle « Live Clear ». « Live Clear ». « Live Clear ». D'accord. Et cet aliment, par exemple, c'est du top du top de la science aujourd'hui. Ça rend les propriétaires des chats moins allergiques à leurs chats. Ah. Incroyable, non ? Incroyable. C'est absolument incroyable. Proplan et Purina particulièrement, c'est tellement à l'avant-garde de la recherche sur l'alimentation. Parce que ce que Marianne peut dire à nous, c'est que la santé, elle passe d'abord par le ventre. Si on mange bien, la santé suit derrière, c'est ça ? Absolument. Ce qui se passe dans la digestion, trois semaines plus tard, on se voit. On le voit dans le pot, dans la qualité du pelage, dans les yeux qui brillent. Un animal en bonne santé. Absolument. La quantité de sel et la qualité de sel. Bon, oui, je suis passionnée du sel. Parce que c'est en regardant le sel d'un animal qu'on peut voir s'il est en bonne santé. Tout à fait. Et également son niveau d'énergie. Exact. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, moi, on me passionne un peu d'histoire. Mais dans toutes les anciennes cultures, on traite d'abord de la flore intestinale. On va dire comme ça, « A healthy gut is a healthy body ». Donc, si à l'intérieur, là, dans nos intestins, se passe bien, tout va aller bien. Et souvent, quand on ne nous parle pas bien, nous ne payons pas de problèmes immunitaires, etc. Quand on a la médecine traditionnelle, on travaille d'abord sur la flore intestinale, sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce que Marianne peut dire à nous, c'est-à-dire que Proplan, Purina, ce philosophie, c'est d'abord « Having the best food » pour assurer une bonne santé après. Et là, Marianne, il annonce nous un produit « Amazing ». Nous, tu fais un séminaire dessus, mardi, donc deux jours de cela. Et il nous présente un produit qui s'appelle « Life Clear ». Donc, « Life Clear », c'est un produit qui, quand on s'adresse, on se dit, je t'en ai à rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux chats, c'est-à-dire qu'il y a une salle dans la maison, je commence à ternir, je développe allergie. Et jusqu'à l'intérieur, il y a des gens qui me disaient « Retourne cette salle » ou « Donne cette cadeau ». Je vais pleurer, mais il n'y a pas le choix, parce que je vais être malade. Purina vient avec un produit extraordinaire, où il y a une salle « Life Clear », et le chat ou l'allergie baissée par rapport au chat. Donc, on pourrait dire, un aliment qui cause ça ou une moins allergie avec le chat. Marianne, ça paraît un peu de la magie. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, ça paraît un peu de la magie, mais il y a de la science derrière. Donc, c'est quoi cette science derrière « Life Clear » ? En fait, beaucoup de science est aussi intéressant que ça peut apparaître comme la magie. Dans ce cas-là, c'est en fait une science très, très intéressante et pas très différente des vaccinations qu'on fait à nos enfants ou même à nos chiots. Parce qu'avec une vaccination, le corps crée des anticorps contre les germes. « Life Clear » est fait avec un extrait d'œufs, et des œufs sont pendus par des poules qui vivaient avec des chats. D'accord. Et en vivant avec un chat, un poule peut naturellement faire un anticorps contre l'allergène qui rend un humain allergique au chat. Donc, cette allergène s'appelle « Fel-D1 ». « Fel-D1 ». « Fel-D1 ». Et l'anticorps contre « Fel-D1 » qui circule dans la poule, rentre dans l'œuf qui est pondu. Et si le chat mange l'œuf, il mange également cet anticorps. Et cet anticorps, en fait, neutralise le « Fel-D1 » avant que ça puisse faire éternuer les gens. Donc, finalement, on a utilisé la nature pour pouvoir avoir quelque chose d'un résultat incroyable. Absolument. Et ça, c'est une autre chose chez Nestlé et Purina. On pense vraiment que c'est mieux d'agir maintenant pour l'avenir de la planète et de nos amis, des animaux et de nous tous, en fait. Et donc, la façon dont la recherche est faite et la façon dont ces œufs sont pondus et récoltés est également très naturelle, également très durable. Comme d'ailleurs avec tous nos aliments et même notre emballage devient de plus en plus durable. Parce que c'est important, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Bien sûr, tout à fait. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit pour Life Clear. C'est un peu toute la philosophie pro-plan qui est derrière et la philosophie de Purina. Absolument. C'est toute la philosophie dans un seul sac. D'accord. Marianne, pour terminer cette première partie de l'entrevue, et puis on va aller on-site, on va aller sur le terrain. Après notre séminaire de mardi, vous avez tenu à offrir des sacs d'aliments. Il y a eu une donation d'aliments. Donc, Marianne, en tant que représentant de Purina, à Maurice, il fait bénéficier deux NGOs qui se connaissent bien. Donc, RAID, avec à la tête Priti Sachi, et aussi Indies World avec Cindy et Malika, 20 sacs d'aliments. Donc, on a fait une donation de sacs. Est-ce que Purina aussi a cet côté, c'est-à-dire de s'engager pour le bien-être des animaux? Absolument. Et pas seulement à Maurice, mais bien sûr que nous allons commencer à travailler à côté des associations et à aider tous les propriétaires de chiens et de chats de trouver de bons chiens et chats, de mieux vivre avec, afin d'avoir moins de chiots et moins de chatons abandonnés. Et aussi aider les hommes de tous les jours avec leurs chiens. À chaque fois qu'ils achètent un sac de Proplan ou d'autres produits de Purina, on va faire en sorte qu'il y ait un engagement derrière pour aider les animaux qui ne sont pas aussi heureux d'avoir une bonne maison et des bons amis eux-mêmes. Tout à fait. Et je pense que malheureusement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux errants, Maurice, des chiens particulièrement. Et c'est formidable de voir que des grandes compagnies, des grandes enceintes comme Purina, s'engagent pour le bien-être des animaux. C'est nécessaire. C'est nécessaire. We are better together. Le hasard fait bien des choses. Je n'ai rendez-vous que de Priti et je trouve Priti Rade d'Animalia. Bonjour Priti. Bonjour Monsieur Del, ça va ? Ça va. Finalement, je peux trouver sa tuto dame. Je crois qu'il y a beaucoup de buzz sur Facebook. Qu'est-ce que racontes-nous brièvement l'histoire de ce chien ? Bien sûr. C'est un tuto qui m'a reçu un appel pour secours lui. Au fait, il y a un tuto de la peau, les autres m'ont nous dit, bien, bien mètre, squelettique. Et une personne n'a trouvé lui en passant au travail. Et tout de suite, c'est ça, m'a appris dans le sud des Indiens. Et là, depuis combien de temps le chien est avec vous sous traitement ? Ça peut faire peut-être deux mois. Et en deux mois, quand on compare avec une première photo qui peut-être nous n'a pas montré à l'antenne, quand on compare avec une première photo et maintenant, ça n'a absolument rien à voir. On peut dire comment dire, n'est-ce qu'il y a un autre litier, n'est-ce qu'il y a un autre litier ? Ah oui, l'étier squelettique, comment nous dire, est bien, bien mètre. Pour les autres, pas capable d'ébouter, il est peiné à la force du tout. Et je m'en secoue et tout de suite, je m'en amène avec un animalien. C'est le vétérinaire Isabelle qui m'en occupe, qui m'en occupe. D'accord. Et il reprend son forme, il reprend son lit avec tout l'amour, l'affection. Mais dis-moi, il paraît qu'il y a un extra-zoli tout-il, il paraît éventuellement qu'il y a un own dog, ça, ou bien c'était un chat errant ? Vous connaissez Maurice, le problème, monsieur Del, à Maurice, beaucoup de chiens, même les hônes dogues, ils sont bien maltraités. Surtout, ils sont les chiens à l'assass. Et beaucoup de chiens à l'assass me trouvent l'état vraiment, vraiment pitoyable à Maurice. Ils sont carrément, ils sont négligés, ils n'ont pas demandé seulement pour la chasse. Ça, tout cela aussi, je suis allé dans un état vraiment, vraiment de baisse. Et je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de connaître si ils sont abandonnés ou perdus. Mais définitivement, je ne crois pas à un grand tutu comme ça, les perdus. Parce qu'il y a un petit tutu qui est perdu, définitivement, n'importe qui dit, il y a un peu de Marcelo Larri pour trouver. Je ne crois pas à un grand tutu comme ça, il est perdu, un propriétaire, il ne peut pas mettre une annonce, il ne peut pas mettre une parole, personne, il ne peut faire aucun... Et il paraît gentil comme toi ? Il est super doux et définitivement, il est bien, bien effrayé. Il est un tutu qui est vraiment pire, peut-être le pire qui peut-être ne pourrait gagner la nourriture encore, parce qu'il y a un gars, il est vraiment, vraiment faim, il n'est pas affamé, il n'est pas encore débouté. Mais tout le temps, on trouve des piliers, il y a une frayette qui peut-être, il n'est pas pour régler la nourriture. C'est ça, frayette, peut-être qu'il y a beaucoup de la chasse qui est gagnée, il y a beaucoup de négligé, surtout que d'autres propriétaires gagnés. Comment on peut trouver des super doux, il y a un bon tutu ? Et ce qui est drôle, comment on secoue le tutu-là, après que Maline prend une grosseur, il y a plus qu'100 d'autres qui viennent de l'avant pour adopter le tutu ? Je vous pose une question, je connais, je suis content d'adopter Joli Tutu, je ne suis pas content, on croit qu'à nos yeux, nous, tous les chers Joli, donc je suis content d'adopter un chien de race, je suis content d'adopter un chien de race, je suis content d'adopter un chien de race, est-ce que finalement, vous pouvez mettre en adoption ou bien vous pouvez garder ? Il y a une question vraiment, vraiment difficile. Définitivement, si je suis une bonne personne, je suis une bonne personne pour adopter, surtout quand je peux dire une bonne personne, c'est une personne qui, tout d'abord, est content des animaux, pas juste content, mais il a le moyen pour prendre son responsabilité, pour traiter, pour occuper, donner plus bon l'affection, l'amour qui, moi, je peux donner. Parce qu'il y a un tutu qui mérite beaucoup plus que ça, qui reste avec un rescuer, qui comprend le, qui, moi, qui m'a l'autérain, je ne suis pas capable de donner tout le temps, mais malgré ça, je vais faire mieux, mieux pour tous les animaux qui m'ont fait, je vais essayer de donner une meilleure vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501